Et bon vent. Au revoir. Au revoir. D'une affaire, ou plutôt d'une âge voros, cela veut dire littéralement en gros la ville nouvelle sur le Danube. Et c'est vrai que cette vision bucolique sur le fleu bleu tranche complètement avec cette cité vraiment parillante. Le rire, transition parfaite, c'est l'un des moteurs des deux sœurs Bouil, les sœurs jumelles Jessica et Sabrina, championne du monde et d'Europe de karaté en catégorie kata. Demain, elles fêteront le 20 novembre 2000 leur 20e anniversaire. Que des chiffres pairs. Et à l'occasion de cette date vraiment symbolique, il était temps de faire le point sur cette paire inséparable. Un portrait de Stéphane Ratino et Yannick Lauternier. On a commencé à l'âge de 7 ans ensemble le karaté. Donc au début, tout simplement parce que mes parents voulaient qu'on fasse un sport de combat. Et donc on a choisi le karaté, peut-être à travers les films, ça je n'en sais rien. Et donc ensuite, on a commencé à faire des résultats, pratiquement ensemble, ça s'est lié. Et ce qui fait qu'on est rentré en équipe de France la même année, le même jour. Et c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Avec Jessica et Sabrina, c'est l'histoire d'une réussite sportive exceptionnelle. À 19 ans, les deux jumelles de Frontignan ont tout gagné. Elles sont juniors, mais déjà championnes du monde, seniors, championnes d'Europe, le fruit d'un travail d'Hercule. Ouais, ouais, ouais. Gainage abdominal, juste suivi de pompe, d'accord ? Travail de pompe en dynamique, vous vous relevez, Tsuki. Travail très explosif, d'accord ? Alors que 14 années durant, les japonaises ont dominé le monde du kata, les sorbules ont bousculé les certitudes. Elles ont triomphé, revisitant les canons de cette discipline sportive très exigeante. On a essayé de lier à moitié garçon, moitié fille, si vous voulez. Donc c'est un peu d'esthétique. Et en même temps, on a lié de la puissance, que certaines filles n'avaient pas. De la rapidité, aussi rapide, c'est très important. Et bon, de la tonicité, bon, la synchro, c'est comme tout le monde, quoi. Le kata, c'est le karaté avec une honte artistique, mais en la tonicité, la technique et la synchronisation. Là-dessus, les deux jumelles sont réellement imbattables. En cette année un petit peu charnière, elles vont avoir un calendrier sportif très important. Les championnats d'Europe junior qui arrivent, les championnats d'Europe senior qui suivent, les championnats du monde junior qui suivent eux-mêmes au mois d'octobre prochain. Et entre tout ça, le bac a passé. Donc il va falloir véritablement qu'elles soient proches l'une de l'autre pour pouvoir se motiver et bien évidemment réussir toutes ces épreuves avec brio. La semaine prochaine, les deux champions de Frontignon participent à la Coupe de France. Jessica et Sabrina, deux filles en or pour le kata. Bon, le prochain magazine des...